Ah ouais. Je crois qu'il faut que tu auras juste un raté sur les débuts des records. Ce n'est pas très grave, je couperai juste le début et puis je ferai une petite info. Voilà, donc l'idée c'est qu'on discute ensemble du design systémique et surtout de cette idée que j'ai de déconstruire un peu le sujet pour essayer de voir comment on peut le rendre. L'objectif derrière la critique, ce n'est pas tant de critiquer l'objet du design systémique en soi parce que pour moi il y a plein de bonnes choses à apprendre dedans, mais plutôt à déconstruire le sujet pour voir comment on arrive à en prendre des bouts qui sont réellement actionnables pour les gens dans leur quotidien. Parce que moi la crainte que j'ai, et notamment quand je vois le discours qu'il y a autour du design systémique en ce moment, et j'étais dans un événement il n'y a pas très longtemps en arrière, et c'est exactement le genre d'exemple auquel on a eu le droit, c'est à quoi sert le design systémique. Et là bullet points combattent le changement climatique, combattre les inégalités sociales, empêcher les problèmes de migration de masse ou des trucs comme ça. Et tu fais, ok, mais toi en tant que designer qui meuse dans une entreprise, pour la grande majorité des cas c'est des problèmes qui te touchent, mais en dans la pratique qui sont loin de toi. Et c'est en fait ce gap entre l'ambition et l'action, c'est un, pour moi c'est un gap qui est bloquant pour beaucoup de gens. Je vois quand tu bazardes des, quand tu commences à parler de design systémique, les gens ils disent c'est cool mais c'est trop loin quoi, c'est trop, c'est presque de la philosophie pour eux tu vois. Et dans le sens un peu péjoratif du terme, c'est-à-dire que c'est des belles idées mais pas très actionnables pour eux. Donc pour moi il y a des choses à retirer qui peuvent être mises au quotidien des gens de manière très pratique en fait. La question c'est, moi je ne sais pas si la critique c'est la meilleure façon d'y arriver, mais je trouve que c'est une bonne approche d'être autocritique, parce que j'estime essayer de pratiquer des approches comme ça. Donc quand je fais une critique d'un tel sujet, pour moi c'est être aussi autocritique par rapport à comment on en parle, comment on aborde ces problématiques-là, et puis surtout comment on donne envie aux autres de le pratiquer, parce que ça ne sera pas juste avec un designer dans une entreprise qui se dit designer systémique et qui fait des méthodes systémiques et qui va tout d'un coup rendre tout le truc systémique quoi. On est d'accord, tu es aussi là-dedans, ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut un mouvement collectif pour qu'il se passe ce qu'on a besoin qu'il se passe. Donc comment on arrive à ça en fait ? Et je ne sais pas si la critique pour toi est pertinente dans ce sens-là, je suis très ouvert au feedback sur le sujet. Là où je te rejoins sur la critique, qu'il faut d'ailleurs prendre vraiment dans le sens critique constructif quoi, ce n'est pas la critique pour dire on va démonter un sujet, mais c'est vraiment pour essayer de l'enrichir et d'en faire quelque chose d'intéressant. Moi je suis content de discuter de ça avec toi, parce qu'au final il n'y a que 4 ans, où du coup j'ai ouvert cette page Wikipédia sur l'approche systémique, sur les systèmes complexes, et où ça m'a complètement éclaté le cerveau en me disant « mais waouh, là on a un truc, c'est génial, c'est génial, c'est exactement comment fonctionne mon cerveau, je comprends, tout est interrelié, tout est interconnecté, enfin bref, tous les grands concepts, ils étaient là. » Et puis forcément au début, tu en parles un peu autour de Tom, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, donc comme tu dis, tu es sur quelque chose qui est de l'ordre, d'un niveau d'abstraction, qui permet difficilement de toucher l'intérêt de la plupart des gens, parce qu'ils ne sont pas forcément dans ces points-là. Et puis après, tu continues à explorer dans le sujet, et puis tu creuses, et puis forcément, vu que ça t'a touché émotionnellement au départ, en tout cas moi, très rapidement tu te dis, « ouais, c'est le truc qui va pouvoir tout changer. » Donc forcément, tu as cette impulsion à pouvoir dire, il faut que j'en parle autour de moi, il faut que j'aille voir des designers avec qui on parle normalement de design thinking, et d'outils qui sont très centrés de produits, services, qui sont très isolés, pour leur dire, « en fait, il faut qu'il y ait une couche d'approche systémique par-dessus pour qu'on arrête de faire des services ou des produits qui ne sont pas pensés complètement intégrés dans leur écosystème ou dans tous les enjeux qu'il peut y avoir. » Et en même temps, tu as aussi cette impulsion de te dire, on te pose la question en plus, on te dit, « mais du coup, ça change quoi par rapport au design thinking, aux approches classiques ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort là-dedans ? » Donc oui, tu as cette impulsion à leur dire, « oui, mais en fait, du coup, l'approche systémique, ça peut adresser des enjeux qui sont ultra complexes. » Et donc, l'ultra complexe du moment, c'est le zéro carbone, changer le monde, changer la société, sauver la planète. Et donc, si tu as un peu un élan, comme moi, je pouvais avoir, que j'ai de moins en moins, parce que du coup, je suis de plus en plus pragmatique, un élan un peu d'inspirateur et que du coup, tu aimes bien en plus de ça t'exprimer, écrire ou quoi que ce soit, tu as des tendances à essayer d'aller toucher tout ça, quoi. Et du coup, tu as exactement l'effet qui peut se produire inverse, qui est de se dire, « ouais, c'est génial votre truc, là, ça a l'air d'être super intéressant, mais en effet, c'est complexe. Je n'ai pas forcément le temps de me mettre dedans parce que je ne vois pas comment je peux l'appliquer au quotidien. » Donc du coup, ça fait partie de ces choses inspirantes et philosophiques que j'aime bien consulter le week-end quand j'ai le temps et puis qui me met un peu de baume au cœur à un moment donné et puis aussi beaucoup de frustration à côté parce qu'il paraît qu'on peut changer la planète avec ça. Mais en fait, moi, je ne vois pas du tout comment je peux en faire quoi que ce soit dans mon entreprise dès le lundi suivant. Donc je pense que c'est là où je trouve intéressant d'être sur cette logique de critique. C'est pour justement venir compléter un peu ces grands élans avec le pragmatisme de comment est-ce que on peut l'utiliser et l'appliquer au quotidien et ensuite potentiellement le faire remonter sur des choses qui sont plus globales et plus abstraites. Ouais, je pense qu'on est pas mal alignés là-dessus et je suis... Ouais, clairement, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt des trucs ou des personnes en particulier sur le sujet. Donc ça, je pense qu'on est assez alignés là-dessus. Du coup, dans la critique que j'avais posée initialement, pour moi, il y avait trois thématiques intéressantes à aborder. c'était déjà est-ce que est-ce que les outils que propose le design systémique sont les bons outils pour atteindre le genre de challenge qu'elle prétend pouvoir atteindre ? Ça, c'est une chose. Après, il y avait un deuxième point qui était la prémisse en elle-même de la narrative de la façon dont on parle du design systémique. Et puis après, il y avait derrière la prémisse l'obligation morale qui nous était un peu imposée de devoir agir en fait par rapport à cette prémisse qui était qui est souvent indexée sur les enjeux climatiques et les enjeux sociaux que le design systémique prétend essayer de résoudre. Je trouve que c'est intéressant de déconstruire un peu ces éléments-là parce que quand on s'intéresse à ce genre de sujet, on se rend vite compte qu'en fait, qu'on fait face à des problématiques en général, il y a un niveau de complexité auquel on fait face et on va dire idéalement, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est comprendre ce niveau de complexité d'une manière ou d'une autre et savoir quels outils appliquer pour agir dans ce niveau de complexité. Et ça, pour moi, c'est le genre de truc qui est clé à comprendre, c'est que ce n'est pas juste qu'on a un set d'outils, c'est que surtout on est capable d'identifier quel outil est le plus adéquat dans telles circonstances. Et donc, il y a une interrelation entre le contexte dans lequel on évolue et notre capacité à prendre des décisions et donc notre capacité à utiliser des outils. Et donc, cette interrelation, elle est clé et elle est souvent un peu mise de côté en se disant il suffit qu'on ait un toolkit design systémique. En tout cas, c'est mon sentiment. Après, peut-être que je simplifie énormément aussi pour la discussion, mais en gros, il suffit qu'on ait un toolkit design systémique et à partir du moment où on prend ce toolkit-là et qu'on suit un peu des étapes, on va dire des grandes étapes, on arrive à un résultat qui est forcément de l'ordre de résoudre des enjeux systémiques. Et c'est là où moi, déjà, c'est ma première critique, je n'ai pas l'impression que ce soit suffisant parce que ça implique le fait qu'il faut qu'on ait des problèmes dans lesquels on peut utiliser ce toolkit-là. Donc, ça limite déjà le champ d'action, c'est-à-dire que c'est un peu la solution qui cherche le problème adéquat dans cette idée-là. Et je pense que c'est déjà la première limitation d'avoir une approche qui est formalisée dans ce sens-là. L'avantage, c'est que c'est vendable, et ça, j'entends bien, et son inconvénient, c'est qu'elle se vend pour régler certains types de problèmes et donc, il faut être face à ce genre de type de problème pour pouvoir utiliser ce toolkit. Déjà, sur ce premier point, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Moi, je pense que mon sentiment sur les Canva et sur les toolkits, que ce soit pour l'approche systémique ou que ce soit pour le design thinking, que ce soit pour tout, n'importe quoi d'autre, même pour le business, les business models Canva ou les autres, c'est vrai que c'est souvent des objets de mon point de vue qui sont créés pour simplifier en fait quelque chose qui était un peu trop abstrait et du coup, pour venir vendre en fait quelque chose. Soit vendre un livre qu'il y a derrière qui du coup va rentrer un peu plus dans le détail, soit vendre un accompagnement parce que du coup, il y a besoin d'avoir un facilitateur qui va dérouler un peu l'outil ou qui va savoir comment l'appliquer vraiment dans quel contexte. Et donc en fait, l'outil en soi, c'est un premier pas pour se jeter dans quelque chose et puis expérimenter, découvrir, voir, mais avec tous les biais et tous les manquements que ça comporte. Et du coup, j'ai toujours été mal à l'aise par rapport aux outils dans ce sens-là. Et ça rejoint un tweet d'ailleurs que je n'ai pas le nom en tête de l'autrice, mais que j'ai vu juste avant qu'on discute, mais qui disait en gros marketer le système change, en fait, ça serait le fait d'arrêter de marketer le système change qui ferait que du coup, on pourrait faire du système change parce qu'en fait, elle disait le futur n'est pas à vendre. Voilà, dans une certaine vision. Donc du coup, en fait, si tu ne sors pas de ce paradigme-là de vouloir vendre du système change, en fait, tu vas continuer à utiliser les mêmes codes que tu utilisais avant même pour ce sujet-là. Donc du coup, tu vas continuer à faire des Canva, des playbooks pour vendre. Donc du coup, en fait, tu vas finir par avoir une masse d'objets qui ont été créés plus pour vendre que pour faire du système change qui va du coup noyer une vraie démarche du système change dans tout ça. Et en fait, tu n'arriveras plus à rien en faire. Et j'ai l'impression que c'est des cycles qui rebouclent sur différents niveaux de complexité. Mais ce qui s'est passé avec le design thinking, c'est la même chose. Ce qui s'est passé avec le design sprint, c'est la même chose. Ce qui s'est peut-être passé même avant avec tout ce qui est le Lean Startup ou tous ces sujets-là, c'est un peu la même chose. Je veux dire, par exemple, le business model Canva, du coup, quand maintenant tu vas dans un incubateur ou quoi que ce soit, il faut que tu rentres ton truc là-dedans. Et c'est vachement limitant et c'est un problème parce que si ce n'est pas un business model Canva circulaire, par exemple, du coup, tu ne peux pas mettre du circulaire. Si c'est un business model qui est encore plus systémique et plus complexe, du coup, il ne rentre pas dedans. déjà au final prêt à créer quelque chose de complexe, il avait cette appétence-là. On va lui demander d'y rentrer dans un Canva qui n'est pas adapté. Donc, en fait, il va limiter son projet, il va perdre tout le fond et tout l'intérêt. Ou on va carrément lui dire, vu que ça ne rentre pas dans ces clous-là et que tu n'arrives pas à le storyteller de la bonne manière, en fait, ton projet n'est pas viable et ça ne passe pas. Alors qu'il avait peut-être un vrai objet qui pouvait changer le monde derrière. Donc, voilà. Moi, je vois ce danger sur les outils et sur les objets. et j'aurais un exemple justement de pratique qui, pour moi, en fait, serait différente mais qui montre aussi toute la complexité à y faire rentrer. C'est que, par exemple, ça m'est arrivé de bosser sur des sujets qui étaient très… La commande était très simple. C'est, voilà, on va faire un nouveau service pour adresser un nouveau marché. OK. Bon, du coup, soit tu prends la commande et puis tu déroules derrière et puis, bon, tu en arrives à prototyper un truc où tu as quand même pas mal d'hypothèses des fois parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions et du coup, ça ne va pas trouver son marché, ça ne va pas perdre de temps, perdre d'argent, tout ça. Soit sinon, tu essaies d'avoir une démarche de designer en disant pourquoi est-ce que vous avez de la donnée qui nous permette d'être sûr qu'on adresse vraiment le besoin, enfin, toute la démarche de base. Là, ça arrive que du coup, il n'y ait pas de réponse. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'on n'est pas allé creuser suffisamment loin sur tous les tenants et les aboutissants du contexte du marché, enfin, tout ça. Ça mérite de remonter sur une démarche de recherche et donc, pour moi, en fait, dans cette démarche de recherche, là, il y a un intérêt à faire rentrer des outils qui viennent du design systémique ou de l'approche systémique. Sauf que le problème, c'est que le client, à la base, il avait un budget et il avait de l'argent pour faire son service et le dérouler jusqu'au bout. Il n'a pas de budget pour faire de la recherche. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réussir à trouver un autre sponsor ou à remonter sur un pôle de direction pour qu'ils comprennent l'intérêt de faire ça avant de faire le service qui, au final, leur fera perdre de l'argent. Donc, tu as besoin d'avoir une espèce d'argumentaire et des indicateurs business pour remonter sur ça, débloquer un autre budget et le faire. Et rien que pour ça, il faudrait déjà avoir fait un peu un brin de compréhension systémique de l'entreprise. Voilà. Donc, en fait, il y a un tel niveau C'est un bon exemple. Voilà. Il y a tellement de faire rentrer d'une vraie approche systémique que tu as beau avoir les outils ou quoi que ce soit, tu ne pourras pas les poser sur la table et te dire on va faire ça. C'est encore autre chose. C'est un très bon exemple parce que ça montre en fait, dans ton exemple, la personne, elle a budgété la solution. Elle n'a pas budgété le processus pour aller à cette solution. Pour lui, c'était no-brainer dans un sens. Et c'est un peu le problème. Effectivement, c'est un bon parallèle avec quand on vend des outils parce qu'au final, on vend l'outil comme la solution. On ne vend pas exactement dans quoi il s'inscrit et ce genre de choses. Pour moi, ça se comprend dans la vente elle-même. C'est normal qu'on veuille simplifier la compréhension parce que sinon, ça ne se vend pas. Mais voilà, c'est ça, ses défauts. Alors, d'aucun argumentera qu'on est bien gentil à critiquer ça mais qu'au final, comment on fait autrement ? Et comment on s'extrait de la vente des outils en eux-mêmes ? Pour moi, il y a des pistes dans ce sens-là. C'est de vendre la capacité à chacun d'être autonome sur une compréhension. C'est plutôt de vendre les principes sous-jacents à comprendre comment faire les bons choix d'outils et ce genre de choses. à notre capacité de spotter les signaux qui nous disent oui, on est dans ce genre de contexte et ce genre d'outils au pluriel qu'il nous faut plutôt que de vendre l'outil, juste l'outil et puis après de graviter autour parce que du coup, l'outil devient le seul et unique, ça devient en fait le point central d'attention. Or, on s'en fout de l'outil. Moi, c'est ce que je dis de plus en plus souvent ces dernières années, c'est qu'au final, les outils, les process, les méthodes, on n'en a rien à carrer. La réalité, c'est ça. C'est juste des moyens de nous permettre d'avancer. Donc, notre compréhension doit se porter sur qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer et à ce moment-là. Et ça, on peut le vendre, le moyen d'arriver à comprendre. C'est dur, je ne dis pas que c'est simple, mais ça, on arrive à, je pense que ça, on arrive à le vendre. Et on arrive à vendre aussi les principes qui sont derrière en fait ces approches. je pense que… Tu ne vas pas pouvoir les vendre aux mêmes personnes en fait, parce que ce n'est pas le même… Comme tu dis, en fait, que ce soit pour des grosses entreprises, après, c'est que de mon expérience que tu pourras me contacter, mais que ce soit des grosses entreprises ou des plus petites structures ou quoi que ce soit, même avec des startups ou des scale-up ou quoi, ils vont avoir besoin en fait, dans l'action de leur entreprise ou de ce qu'ils sont en train d'entreprendre, d'avoir à un moment donné un truc qui va permettre de débloquer ou d'accélérer ce qu'ils veulent faire. Donc du coup, forcément, ils sont dans une logique de recherche de solution et de direct pour avoir un outil et puis ok, boum, je paye mon outil ou je paye mon accompagnement là-dessus, go, on va jusqu'au bout quoi. C'est rare quand il y a une entreprise qui va se dire en fait, je vais venir payer quelqu'un qui va remettre en question le truc qu'on avait l'idée de faire. Parce que du coup, si jamais il se passe ça, ça veut potentiellement dire que du coup, je n'ai pas les bonnes personnes où je n'ai pas les bonnes approches dans mon entreprise actuellement pour pouvoir faire des choses qui sont bien orientées. C'est un peu comme payer quelqu'un qui va venir faire une analyse des coûts cachés dans ton entreprise et qui va te faire remonter qu'en fait, par rapport à tous les écueils qu'il y a dans tes process, dans tes machins, dans ta gestion, au final, tu as un 30% de perte de coûts cachés sur l'année. Il y a plein d'entreprises qui ne se jettent pas dans l'expérience de faire ça et de payer pour ça. Ça fait peur. Alors qu'au final, ça ne leur coûte que les 5% des 30% de coûts cachés de faire cette étude-là. Donc, en fait, tu gagnes de l'argent à faire ce genre d'études. Ça devrait être ultra facile à vendre. Mais moi, j'en connais deux, trois de personnes qui font ce type d'études et en fait, ce n'est pas si facile que ça à vendre parce que ça rentre dans une case de remise en question du fonctionnement même de l'entreprise. Et je pense que c'est ça aussi un peu que le système entreprise ou le système de direction a du mal à accepter. Et je pense que même c'est un peu plus global sur les différentes postures dans l'entreprise. C'est le mec qui a eu la responsabilité de développer telle solution. Si jamais il fait rentrer quelqu'un pour requestionner la chose, ça veut dire qu'il remet en question la commande de son supérieur qui est dans l'entreprise. Donc, en gros, lui, en termes de posture d'exécutant de son manager, il remettrait en question son manager. Ça demande une culture d'entreprise qui est quand même vachement évoluée pour pouvoir permettre ça. Oui, c'est vrai. Sachant que les budgets potentiellement pour remettre en question ou la recherche sont peut-être plus gros que les budgets pour développer la solution. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut aussi accepter de payer plus cher pour mettre en question que pour développer un truc qui est censé développer du business derrière. Donc là, ça remonte encore sur la direction encore plus haut. Il y a une culture souvent un peu plus éloignée encore de ce qui se passe sur le terrain. Bref, c'est ultra difficile de faire rentrer tout ça. Alors, après, comme tu dis, dire que rentrer par les outils ou les solutions, c'est potentiellement une critique parce que ça peut venir limiter ce que c'est que l'approche systémique ou le design systémique ou même les autres choses. C'est facile. Qu'est-ce que, du coup, on peut faire pour faire autrement ? Je pense qu'on peut peut-être développer un petit peu là-dessus. Mais du coup, je te fais le rebond à toi si tu as en tête des choses qui peuvent être des bons axes de développement de ces approches autre que par l'outil ou par la méthode ou justement... Tu commençais à initier là-dessus, mais... Ouais. Oui, bon, avec cette idée de... En fait, ça dépend à qui on s'adresse, je pense, dans ce cas-là, effectivement. Je pense que si on prend le contexte du design systémique comme il est vendu, il s'adresse principalement en fait à la communauté des designers en elle-même et cette idée que s'ils sont convaincus de l'usage des outils, ils vont rapporter ça en fait dans leur contexte à eux et que, en fait, même s'ils sont venus par les outils dans un sens, ça va les aider à grandir en fait ce mindset de design systémique. Je ne dis pas que c'est faux ça en fait, ce n'est pas du tout ce que je dis, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais... Comment dire ? Les outils étant que en fait la partie émergée du processus sous-jacent j'ai envie de dire ça ne va pas nécessairement apprendre aux gens comment faire rentrer ces outils-là réellement dans l'entreprise parce que si tu te rends compte que pour faire du mapping systémique, il faut que tu regroupes tout plein d'acteurs dans ton entreprise et puis que en tant que designer, tu n'as jamais la capacité de pouvoir ça parce que ce n'est pas dans ton rôle, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'on ne donne pas ce genre de pouvoir entre guillemets dans l'entreprise. tu te sens impuissant en fait tu vois et le sentiment d'impuissance je pense que c'est ce qu'il y a de pire comme sentiment pour rendre les gens incapables d'agir en fait surtout si c'est le paradoxe là-dedans c'est surtout si c'est très bien compris et si ça a été très bien présenté la qualité qu'il pourrait y avoir à faire des conférences ou de la présentation ou des livres sur le design systémique et les outils ça serait d'arriver à bien les présenter que ça soit bien expliqué que du coup on puisse vraiment bien voir l'intérêt que du coup en retournant dans son job le lundi en tant que designer on se dit punaise là il y aurait vraiment besoin de faire ça et puis qu'en fait on se rend compte que c'est quasiment impossible de notre posture à le mettre en place et du coup ça crée une énorme frustration et en effet un énorme sentiment d'impuissance parce que tu dis il faudrait que je puisse aller discuter avec le CEO de ma boîte pour que ça soit lui qui intègre dans sa stratégie qu'on fasse ça et que du coup il mobilise 40 personnes pour qu'on se mène dans une white room et qu'on fasse un énorme mapping et on a vu ce que ça a donné avec d'autres ça on l'a expérimenté dans le domaine du design avant on parlait juste du UX et qu'il y a des mecs qui sont revenus d'une conférence ils ont entendu parler de je ne sais pas quoi de l'UX et puis ils arrivent dans l'entreprise ils disent maintenant il faut qu'on fasse de l'UX les gars on a eu les mêmes problèmes avant et aujourd'hui moi j'estime qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font correctement de l'UX et en fait tu vois que la réponse la plus on va dire la plus évidente qui est venue en fait dans la communauté du design c'est de se dire il nous faut une table il nous faut une place à la table des décisions pour que ça se fasse en fait et ce qui n'est pas complètement comment dire à côté de la plaque mais dans les faits c'est pas toujours déjà ça va prendre du temps avant que ça se produise et puis en attendant on fait quoi en attendant on fait quoi donc c'est là où je pense que d'avoir une approche où on on découpe on va dire on dit qu'est-ce que je peux faire là tout de suite comme designer en sachant qu'il y a telle et telle approche qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour injecter un peu de ça et que les gens se rendent compte en fait parce que les gens souvent dans les entreprises il y a des processus qui sont en place et c'est ça qui est dur à changer en fait c'est quand il y a des nouveaux processus qui arrivent et qu'il y a les anciens qui sont encore là cette transition en fait et ça ça passe par on va dire j'aime pas trop parler de ça comme ça de la culture de l'entreprise parce que la culture pour moi c'est pas un objet c'est pas vraiment un objet c'est quelque chose qui émerge de comment les gens travaillent mais c'est-à-dire comment on arrive à convaincre les gens de par la pratique en fait que c'est bien de faire ça en fait que ça leur apporte des choses et là c'est tellement subtil je sais pas si ça ça se vend pour être honnête mais on va dire par contre de vendre aux gens leur capacité en fait à pouvoir faire ça de manière pragmatique ajouter des petites touches de ces principes de ces approches-là dans leur travail au quotidien j'ai l'impression que c'est une approche utile c'est ce que j'ai c'est ce que je fais en fait intuitivement depuis que je connais ces outils et c'est ce qui m'a paru être la ça m'a pas permis de faire peut-être tout ce que j'aurais bien aimé faire à la fin mais c'est ce qui m'a paru être le plus efficace en termes d'approche parce que si si j'avais vendu le truc le big bang il m'aurait regardé il m'aurait dit non jamais donc déjà jamais j'ai parlé de design jamais j'utilise certains termes en fait qui sont très connotés mais j'ai pas une solution toute faite en fait c'est plutôt j'aimerais bien qu'il y ait cette réflexion dans la communauté de comment on se positionne en fait par rapport à ça surtout face à notre réalité parce qu'on est des idéalistes pour la grande majorité d'entre nous et c'est normal ça fait partie de ce qui fait qu'on est des designers c'est qu'on est un peu idéaliste sur comment les choses devraient être et c'est pas vraiment un problème en soi par contre il faut qu'on soit aussi et ça c'est ce qu'on a tous un peu appris je pense à être avec le temps des pragmatiques dans nos approches et c'est ça en fait au-delà de l'idéalisme on va dire de l'approche systémique comment peut-on être réellement pragmatique par rapport à ça et on n'a pas tous on n'est pas tous en position comme certains orateurs le sont de travailler sur des projets d'ambition européenne ou territoriale et de remettre en question des économies locales ou ce genre de choses je veux dire on n'est pas tous dans cette position-là et pourtant ces approches elles apportent des choses utiles même à des gens qui ne travaillent pas dans ces contextes-là donc c'est vraiment ouais j'ai pas une solution toute faite mais j'aime bien cette réflexion et je pense qu'on peut arriver à des solutions pratiques qui fitent en fait localement le besoin des gens et c'est là aussi où c'est compliqué c'est que on peut pas prétendre vendre une solution systémique et la vendre comme un package unique qui ne s'intéresse pas au contexte des gens en fait c'est bizarre je trouve tu vois chaque contexte est un peu différent donc comment on adapte en fait comment on essaye autrement en fait moi ce qui me vient ça serait comme évolution à ce qui pourrait se passer il y a d'un côté le côté idéaliste et le côté lobbying on va dire si j'utilise ce terme-là comme par exemple là j'avais vu la semaine dernière deux études il y en a une de 2018 et puis une récente de McKinsey qui faisait remonter les avantages pour une entreprise les avantages du design mais là pour le coup c'est du lobbying parce que eux se positionnent sur le design maintenant donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quand même eu un sous-lobbing pour que du coup McKinsey se mette à se faire on va dire infuser du design parce qu'il y a eu une avant-garde et des pionniers qui du coup ont fait des trucs ou ont raconté des choses ou ont commencé à tester des choses ce que je trouve intéressant c'est quand ça arrive à ce stade-là du lobbying à ces grosses structures là le lobbying il devient puissant parce que du coup en plus de ça le discours n'est pas idéaliste le discours il est du coup massif mais pragmatique c'est pour le business de l'entreprise il y a besoin d'avoir un designer et mettez un designer à votre board de décision parce que du coup son mindset et ce qu'il sait faire ça va faire en sorte de débloquer tant de trucs sur vos indicateurs et donc en fait il n'y a même pas à réfléchir donc il y a ce côté-là qui du coup au final arrive parce qu'il y a comme je disais plein de mini lobbying qui se sont fait des discussions comme on a nous qui du coup ont fait qu'un autre gars il a écrit un livre et puis ainsi de suite je pense que cette énergie-là elle est importante et puis elle fait du bien aussi tu vois s'exprimer sur le projet ça fait du bien et puis tu te dis que par répercussion systémique pour le coup ça amènera à ce gros lobbying et ce changement mais après au quotidien c'est vrai qu'il y a la phase de j'en parle et je participe à ce lobbying et puis il y a le côté après je suis dans l'action et là je te rejoins en fait pour le je suis dans l'action c'est pas le moment d'en parler pour moi c'est le moment de l'utiliser et de l'utiliser mais dans le contexte des gens et avec le vocabulaire des gens et avec voilà le geste métier des personnes si jamais si jamais je bosse avec un groupe de travail qui doit faire évoluer ces processus parce qu'ils sont pas assez optimales je vais pas leur parler de faire un atelier de design thinking ou quoi que ce soit c'est sûr je vais peut-être venir leur dire ben voilà peut-être qu'on pourrait tester ça ou ça ou ça et puis du coup ils vont dire ah ok pourquoi pas et puis on va le faire ensemble et puis du coup au final ça va être un atelier et puis on va avancer petit pas par petit pas comme ça et puis moi de mon côté par contre ça m'empêche pas d'avoir en tête tous les principes du design qui me permettent de le faire et puis d'utiliser peut-être mes propres Canva ou des Canva existants box à moi et j'ai quand même ma pile de connaissances sur le sujet à moi mais je vais la mettre en action non pas comme telle mais adaptée par rapport à ce que les personnes ont besoin à un momenté et par contre là où je peux profiter de la je peux profiter aussi de la communauté de designers parce que c'est quand même une communauté qui est quand même beaucoup ouverte et beaucoup sur l'échange contrairement à certains autres métiers donc ça c'est cool c'est justement de pouvoir poser un peu mon problème du moment en disant tiens je suis en train d'accompagner telle structure avec telle équipe ils ont ça 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 on est dans quel contexte qu'est-ce que je pourrais utiliser pour les aider là j'y vois pas clair et que du coup il y a quelqu'un qui puisse rebondir en me disant tiens tu pourrais tester ça parce que je l'ai fait moi dans tel contexte voilà plutôt que d'aller voir l'équipe en leur disant hé les gars ce qu'il faut c'est le Canva design thinking sur ça ou c'est faire un mapping des stakeholders comme ça parce que c'est le nouveau truc qui fonctionne voilà donc ça c'est le contexte de quand t'es déjà en action avec des personnes donc soit t'es en interne dans ta boîte je pense que typiquement tout ce qui tourne autour du design systémique et de l'approche systémique est ultra utile pour des designers ou d'autres profils même consultants qui sont en interne dans des boîtes et qui ont besoin eux de pouvoir déjà mapper la boîte dans leur tête y voir clair et avoir des billes pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes et tester en fait des choses et tester des interactions donc c'est déjà peut-être un usage complètement personnel et en même temps du coup de cet usage personnel peut-être en faire un partage à la communauté quand t'as découvert des trucs intéressants et du coup c'est là où t'as un partage collectif mais plus en mode paire à faire quoi et puis après peut-être que si t'arrives à part répétition au bout de 6 mois quand tes gens ils voient que tu poses quand même souvent des questions qui sont justes et que t'arrives à les guider et les aider et qu'il y a une sorte de petite réputation autour de ça en mode tiens il y a Tristan il y voit super clair dans la boîte et tout peut-être qu'ils vont te poser la question de mais comment tu fais pour ça et là tu peux leur dire bah en fait j'ai une toolbox dans laquelle j'utilise ça, ça et ça ah ouais ça a l'air intéressant est-ce que tu peux nous apprendre et peut-être que ça crée l'intérêt ce sont des bons points c'est des très très bons points et je pense que c'est c'est très pragmatique et c'est un peu là dans un sens c'est un peu là aussi où j'en venais c'est-à-dire de par la pratique essayer des choses et puis montrer que ça marche ça suscite l'intérêt dans la pratique en elle-même et donc après tu peux vendre la théorie derrière parce qu'ils sont déjà hameçonnés dans un sens dans ils sont prêts à entendre le discours et ils sont prêts à voir comment ça peut rentrer dans leur contexte à eux et je pense que ça c'est assez clé je te rejoins énormément là-dessus tout bête avec ma copine tu vois typiquement qui du coup est entrepreneuse depuis pas longtemps donc en fait elle fait des massages tu vois elle se calcifie c'est le cœur de son métier mais bon il faut qu'elle réfléchisse à tout le reste maintenant à côté il faut qu'elle réfléchisse à comment est-ce qu'elle fait sa com comment est-ce qu'elle gère ses fiches clients enfin bref tout ça et puis elle était là elle listait sur son carnet papier des tonnes de listes et puis au bout d'un moment elle me dit je ne vois plus clair je ne peux rien en faire tout ça du coup on a pris l'ordi j'ai ouvert une board sur Mural et puis je lui ai dit viens on essaye de mettre ça sur cet espace puis on a mis en place ces trucs et puis là elle commençait à mettre des couleurs et puis elle commence à faire des regroupements et puis en fait maintenant elle utilise Mural quand elle veut réfléchir sur ces trucs elle a présenté ça à sa copine en lui disant tiens regarde tu devrais tester ça marche bien donc c'est même elle maintenant qui forme sa copine à utiliser Mural et moi dans l'idée quelque part je n'ai rien fait je ne lui ai pas dit genre ça a l'air d'être génial ça je lui ai fait viens on essaye juste voir si ça t'aide parce que je savais qu'elle était plus visuelle et au final ça a trouvé son intérêt et du coup c'est même elle qui en parle comme quand je lui disais tiens pour gérer tes rendez-vous tu pourrais peut-être utiliser Calendly mais il faut le faire comme il faut quand même comme c'est comme ça et puis du coup elle te dit tiens je vais mettre en place ça puis au final sa copine maintenant utilise Calendly et puis maintenant il y a une autre personne avec laquelle elle est en interaction qui l'utilise aussi enfin voilà je pense qu'il y a quelque chose là-dedans dans ce côté très je réponds à ton besoin immédiat même si je sais qu'au final c'est pas ça qui va changer le monde mais ça te permet de faire un pas et de ce pas ça va te permettre d'en faire un autre et puis moi je suis toujours pas loin pour pouvoir t'apporter d'autres trucs qui permettront de faire des pas ensemble et puis peut-être que par cheminement en fait ensemble petit à petit dans l'entreprise ou quand on est extérieur du coup entre entreprises ou je sais pas va arriver un moment où on sera sur un sujet qui est suffisamment gros pour avoir un impact un impact qu'on avait envie d'avoir dès le départ qui se rapproche de ce qu'on nous a mis dans la tête avec la conférence en nous disant qu'on va changer le monde mais ça serait c'est lent c'est frustrant parce que c'est lent parce que ça passe par des petits pas parce qu'on aurait directement envie de bosser sur des sujets d'ONG pour changer le monde il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça donc c'est sûr que c'est frustrant ouais effectivement non c'est des très bons points en plus c'est un très bon exemple assez concret et je te rejoins assez là-dessus c'est cette idée de travailler en fait avec de développer un réseau en fait un réseau de gentiment le réseau se crée tout seul en fait une personne qui comme tu dis la personne qui est convaincue va en parler à une autre personne qui va peut-être ou pas la convaincre et au fur et à mesure en fait tu crées un réseau de gens qui sont prêts à travailler différemment qui sont prêts à changer et petit à petit en fait ça les amène aussi sur un changement de perception de comment on peut faire certaines choses de comment comment adresser certaines problématiques et je pense que je pense que c'est clé et effectivement la grosse problème de ça c'est comme tu dis c'est que c'est lent ça prend du temps et et surtout en tant que designer c'est bizarre parce que ça nous positionne dans un dans un rôle où on n'a pas la main sur ce qui se passe et c'est pas le but qu'on soit des acteurs de ce direct en fait de ce de ce changement là et ça je pense que si c'est contre-intuitif par rapport à la grande majorité des des approches design qu'on connaît aussi c'est que on est des on est des des agents qui qui faisons directement les choses la plus grande majorité des processus de design sont des processus de conception donc on est le principal acteur de la conception sans nous elle se fait pas là elle est plus diffuse elle est plus indirecte et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on je pense c'est là où c'est difficile en fait à approcher je pense de prime abord on rejoint sur ce que tu disais sur la responsabilité tu vois si en tant que designer tu es dans une posture où ton taf c'est de faire de la conception et que dans le paradigme de conception dans lequel tu es il n'y a pas il n'y a pas la carte de remise en question de ce qu'on te demande de concevoir même si tu avais envie de le faire du coup tu ne pourrais pas forcément le faire et puis après il y a aussi je pense un énorme temps de designers qui n'ont pas forcément envie de le faire tout simplement mais bon à la limite ils ne seraient pas ils ne seraient pas les premiers intéressés voilà les premiers intéressés là si notre discussion est plus orientée sur cette critique du design systémique donc du coup les gens qui s'intéressent au design systémique il y a je pense cette volonté c'est un peu ce que je voulais faire là t'inviter à rentrer un peu dans la boîte du design systémique pour voir ce qui est intéressant à l'intérieur et ce qu'on pourrait critiquer aussi tu vois en termes vraiment d'éléments qu'il y a à l'intérieur tu vois parce que parce que si on s'intéresse au design systémique on vient de parler un petit peu de la complexité à le faire rentrer à l'utiliser à le mettre en place mais après la question c'est qu'est-ce qu'on utilise quoi qu'est-ce qu'on utilise de ça est-ce qu'il y a tout qui est génial et il y a tout qui est adapté ou est-ce qu'il y a aussi plein de choses qu'on a tendance à mettre dans cette dans cette grande boîte qui sont qui sont aussi un peu je sais pas justement pas adaptées ou mal présentées ou mal proposées quoi c'est un bon point peut-être c'est une discussion qu'il faut qu'on replanifie alors à ce moment-là parce qu'on a on a un peu short on s'est planifié une heure pour discuter mais je pense que c'est un c'est génial si on arrive à effectivement aller dans le détail de la boîte alors il faut qu'on en choisisse une parce qu'il y a quand même plusieurs frameworks et on va peut-être pas tous les parcourir mais on peut en choisir une je pense que celle qui est le plus discutée c'est le Systemic Design Toolkit de je crois que c'est Naman non ? Naman je crois le nom de la boîte derrière j'ai oublié le nom mais yes donc le Systemic Design Toolkit je partage le lien voilà je l'ai du coup ça remonte pas le nom de la boîte qui est derrière non il est pas en front page avec the new the new handbook oui ce qui est logique en démarche de vente dans tous les cas parce que tu as les tools au départ et puis après du coup tu as le handbook qui intègre les tools c'est bien fait c'est très bien fait c'est pour ça que ça fonctionne du coup je partage par contre un truc qui me paraissait important de te partager là dessus c'est oui comment dire j'ai une approche un peu particulière de quand je découvre un concept en fait quand je disais tout à l'heure là je vais sur Wikipédia et puis je découvre le truc j'ai rarement j'utilise rarement et j'ai rarement dans ma connaissance la diversité des outils et des méthodes ou des frameworks qui sont posés et je pense que c'est peut-être qu'il y en a du coup qui écouteront cette conversation et qui sont un peu comme moi qui ne verront pas du coup le problème forcément des toolkits ou des trucs comme ça parce que ce n'est pas le comment dire je vais lire la page Wikipédia je vais essayer de comprendre un peu les concepts du coup moi le truc qui m'éclate les cerveaux c'est de me dire mais en effet tout est en interrelation et on peut réussir à créer quelque chose qui permet de visualiser ça à plat et du coup j'ai pris des crayons et je me suis mis à faire des trucs et puis là je me suis rendu compte que déjà mon machin qui était en mode gros draft fait avec mes feutres sans aucune méthode particulière de mapping c'était déjà trop bien et du coup je me suis dit je vais le tester pour d'autres trucs pour d'autres trucs et puis du coup pendant deux ans j'ai testé pour plein de choses et je serais incapable de dire clairement si ce que je fais je le fais bien je sais juste que ça m'est utile pour faire des trucs et que ce qui en sort et bien c'est bénéfique pour ceux avec qui je travaille et arrive un moment bien entendu où en parallèle de ça je me dis bon attends il faudrait quand même avoir un peu un garde-fou on va dire de démarche entre guillemets scientifique c'est que s'il y a quand même des choses qui sont des best practices ou des choses qui sont vraiment importantes à mettre en place en termes de conception et de manière de faire du mapping ou quoi que ce soit je vais quand même monter en compétence aussi sur cette connaissance là pour venir raffiner et améliorer ce que j'ai mais il n'y a pas le saut en me disant tiens il y a 25 toolkits pour 25 contextes différents il faut que tout ce que je les pratique et que j'utilise ou que je me forme à ça il y a plutôt le côté de me dire c'est quoi l'essence du concept du design thinking ou l'approche systémique et comment est-ce que je peux commencer à le tester quasiment à blanc avec rien ouais ouais alors c'est un bon point c'est vrai que c'est rarement listé après en fait le problème c'est qu'il y a aussi il y a des endroits où tout est centralisé comme ici là le systemic design toolkit ça dit ce que c'est et puis ils ont une liste d'outils dedans avec un process qui est proposé et puis il y a aussi d'autres communautés qui ont plein de petits outils éparses ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a quand même des récurrences il y a des outils qui reviennent souvent ils ont différentes façon de visualiser les choses mais au final ce sont les mêmes outils et donc ça veut dire qu'il y a soit il y a un intérêt pour ce genre d'outils mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils apportent quelque chose il n'y a rien qui garantit en fait leur réelle utilité et je pense que c'est là où c'est intéressant d'essayer d'avoir cette vision d'ensemble de ce qu'il y a à disposition s'il y a un bouquin que je peux recommander dans cette direction bon c'est sur le design et l'innovation en général mais ce n'est pas spécifique au design systémique mais c'est ce livre là j'espère qu'on le verra avec le flou malgré tout c'est Innovation Metals Mapping de Humanity FIC et franchement c'est un super bouquin et il compare les outils en fait donc c'est un très bon bouquin pour ça en plus il faut comparer les outils comment dire quand c'est vraiment des outils qui sont créés pour être différents oui parce qu'après tu as toute la couche de j'ai une entreprise qui va reprendre les outils du système du système du design toolkit qui va les retravailler un tout petit peu pour me l'approprier puis le rebrander mais pour en faire l'objet de bon et donc là du coup tu as une déperdition qui est juste en fait il faut arriver à détecter les choses qui sont créées juste pour vendre et mettre en avant une marque ou une entreprise et les choses qui sont créées parce que c'est potentiellement vraiment utile par exemple le pareil de toute la démarche de circular design de IDO la démarche en elle-même en fait est faite pour faire un lobbying sur le circular design le phasing qu'il y a à l'intérieur est un phasing de design thinking classique mais qui est orienté circulaire donc du coup qui est intéressant avec des outils qui sont mis à l'intérieur mais les outils en soi pour la plupart sont des reprises de Canva qui existaient déjà pour d'autres choses avec des petits ajustements donc il n'y a pas de génie dans l'outil en soi si jamais tu as juste l'outil tu ne peux rien en faire pour pouvoir en faire quelque chose il faut comprendre toute la démarche de circular design et de voir dans quel contexte tu peux appliquer ça et quel outil ensuite est utile pour mettre dedans donc je pense que c'est important d'avoir par exemple pour eux d'avoir le homebook qui va vraiment te poser un peu tout le contexte et ensuite après tu peux redescendre sur les outils mais qui te n'aime si tu comprends bien toute l'approche à être à inclure des outils qui n'étaient pas et c'est un peu un des soucis aussi avec ces cours et ces frameworks et tout ça c'est que si tu n'apprends que par ça tu ne vois pas l'utilité d'aller voir ailleurs ce qu'il pourrait y avoir comme outil parce qu'a priori ils sont autosuffisants ils sont vendus comme ça comme étant autosuffisants pour arriver à un résultat si tu fais le travail en fait d'aller voir un peu tout ce qui existe même des choses qui ne viennent pas du systemic design des choses qui ne viennent pas de la pensée systémique il y a des trucs super utiles qui viennent d'autres disciplines d'autres domaines qui peuvent être importés qui peuvent être utilisés et puis servir en fait l'ambition quand même malgré tout donc mais là typiquement on va dire que je ne sais pas si là on ne va pas avoir le temps de passer au travers au travers du toolkit mais je propose qu'on fasse ce travail en fait qu'on se revoit et puis qu'on prenne ce temps de passer dedans parce que je pense que c'est très pertinent et juste sur le nom des gens derrière en fait dans la page about on a ici tu vois c'est Naman qui ont collaboré pour la création du toolkit donc voilà il y avait le nom Naman qui n'était pas très loin dans la tête parce que j'avais déjà entendu parler de l'intervention un dernier truc que j'aurais à dire très rapide sur la logique des outils des méthodes et tout ça c'est moi je sais que je fais partie des cerveaux où quand je vais découvrir un concept je vais essayer d'aller chercher les fondations du concept pour savoir de manière très abstraite comment ça marche et puis après de faire le cheminement pour essayer de voir comment je peux l'utiliser je sais qu'il y a d'autres cerveaux qui vont plus être à chercher du concret directement donc des outils pour les appliquer mais je pense qu'en fait tous les cerveaux notamment des cerveaux designers pour le coup peuvent faire cette balade en fait et donc si tu rentres par l'outil moi ce qui me viendrait comme conseil c'est de se dire en fait il faut que je comprenne comment est-ce que l'outil il est fait et dans quel contexte il est utilisé et pourquoi il est utilisé et du coup en fait tu vas remonter sur la compréhension de l'approche systémique et des systèmes complexes comme ça et si tu as le cerveau inverse du coup tu es sur cette approche là un peu plus abstraite et puis tu vas essayer de redescendre sur les outils pour arriver à le rendre applicable parce que sinon là tu restes trop dans la pensée dans la critique mais la critique en gros voilà philosophique qui peut emmerder beaucoup de monde parce qu'au final ça touche à rien et puis si tu restes que sur le tout et l'outil tu vas multiplier des essais-erreurs avec des trucs qui ne sont pas forcément adaptés dans le bon contexte ou quoi et au final tu vas finir par croire que ça marche pas ou que c'est tout pourri l'approche systémique un peu comme ça a été pour pas mal de boîtes qui se sont fait vendre des toolkits de design thinking et qui se sont dit ouais mais en fait ton truc à part remplir des classeurs avec des post-it je ne peux rien en faire donc voilà il y a cette balade je pense qui est importante en tant que designer de basculer du concret terrain et de laisser d'outils à remonter sur qu'est-ce qui fait que cet outil a été pensé et il a été structuré comme ça oui et puis tu es un clair de fou au final aussi en faisant ce cheminement tu arrives vite à savoir si tu es sur l'outil purement marketing pour vendre un truc ou si tu es sur quelque chose qui a été vraiment pensé et construit pour que ça soit utile pour des gens ça marche pour les toolkits ça marche pour les études aussi moi j'aime bien aussi pour avoir quand on veut avoir de la data ou de l'étude tu vas être là avec un report de je ne sais quelle boîte de conseil qui te fait remonter de la data tout orienté et tout pété parce qu'en fait ils veulent vendre un truc en fait tu as besoin de faire ce cheminement pour savoir si la data que tu viens de capter là elle peut être vraiment utile pour ton projet ou pas ça marche pour tout je suis assez d'accord c'est des bons conseils que tu donnes tu arriveras à se faire sur une conclusion de notre première étape de critique du design systemy je pense que oui je pense qu'on a été en fait assez rapidement sur le côté de l'approche en fait en tant que designer notre approche pratique de comment on essaye de faire les choses donc je pense que ça c'est quelque chose vers lequel on est vite allé et je trouve que ça est intéressant parce que même si c'est que des mots jusqu'à maintenant qui sont sortis de nous je trouve que c'est très pragmatique dans la discussion c'est très concret proche du terrain en réalité et ça je pense que c'est un bon signe c'est pas une discussion philosophique sur alors est-ce qu'il faut faire ci est-ce qu'il faut faire ça non c'est pas ça et ça je pense que c'est très appréciable et puis l'autre point je pense que et ça c'est bien c'est qu'on évite à aller se dire si on veut vraiment critiquer la chose et ça c'est venu de toi je pense que c'est un très bon point c'est de prendre concrètement les outils et puis de se dire ok c'est pas de se dire il y en a des biens il y en a des pas bien c'est de se dire ok c'est quand est-ce que ça s'applique en fait avoir un sens des signaux qu'il faut pour dire c'est ce genre d'outil qu'il nous faut et ça je pense que c'est un travail qu'on peut faire et qui est d'une utilité on va dire à la communauté du design et ça me fait penser tout ça ça me fait penser qu'il faudrait aussi en parallèle de ça pourquoi pas ça c'est peut-être un engagement que je me donne et puis que peut-être on arrive à collaborer c'est là-dessus pourquoi pas en fait avoir une liste d'outils qui ne viennent pas forcément du design systémique mais qui sont d'autant utiles qu'on trouve utiles en fait pour l'approche en fait pour notre capacité à agir sur le terrain et avoir un peu en fait cette bah ouais un peu avoir un Wikipédia mais des outils cette fois pour inverser la donne de ce que tu disais où Wikipédia te donne la théorie mais pas la liste des outils clairement mais je pense qu'il y a un début de ça de ton côté déjà si t'essayes aussi de te garder un peu de te faire une liste comme je te disais vu que du coup je parle de la théorie et je teste des trucs et compagnie j'ai des bribes d'outils qui n'existent pas ou qui se rapprochent de Canva que j'ai vu après mais que j'ai testé autrement donc en fait c'est comme de petites briques à droite à gauche et puis justement comme tu disais on ne va pas rouvrir la conversation mais c'est vrai que tu vas faire un tour en biologie ou tu vas faire une observation dans une forêt il va y avoir des idées qui deviennent et du coup tu vas les formaliser sur un outil que tu vas utiliser pour un projet ça n'existe pas dans ce milieu là pour ce truc là ça vient d'un truc que tu as vu dans le monde de la biologie je pense que tous les outils dans tous les cas moi je finirais sur ça je pense qu'il y a une énorme humilité à avoir sur le fait que depuis des centaines d'années il y a quand même des gens qui ont déjà développé des tonnes de trucs dans des tonnes de domaines qui au final sont nos briques d'inspiration pour faire ces nouveaux Canva ces nouveaux outils ou ces nouveaux trucs et donc en fait on n'invente pas quand on le vend on dit que c'est waouh et que ça n'est jamais vu mais en réalité l'humilité nous amène quand même à nous dire on a été inspiré par des tonnes de choses donc potentiellement gardons le lien aussi tu vois je pense que ça rejoindrait ce que tu dirais en tant qu'engagement d'un Wikipédia des outils c'est si on rapatrie des outils en disant ça marche pour ci pour ça pour ça essayer de le reconnecter avec une source en disant ça a déjà été utilisé dans tel et tel domaine dans tel et tel monde pour tel et tel sujet tu vois pour garder ce fil en fait un peu une sorte de de faire honneur à où ça a été utilisé avant plutôt que de dire hé j'ai inventé un truc c'est génial cool bah je prends alors cette conclusion qui pour moi est parfaite on ne pouvait pas faire mieux et du coup on essaye de se donner rendez-vous une prochaine fois pour aller un peu plus dans les outils cette fois et je te remercie énormément pour ton temps ça me fait super plaisir d'avoir pu discuter avec toi de ça et donc voilà donc ciao je coupe juste la vidéo bye